Salut, amis et autres! Je ne sais pas si ça t'est arrivé à toi, mais moi ça m'arrive. Des fois, on veut changer de comportement, des comportements qu'on trouve malsains. Puis, on veut bien, on veut bien. Des fois, ce n'est pas à cause qu'on se met les mains devant les yeux qu'on ne veut pas voir ces comportements malsains-là pour soi et pour notre entourage. C'est que des fois, on n'arrive pas à les voir. C'est inconscient. Alors ça, j'ai découvert ça avec les travaux du docteur Bruce Lipton, qui est auteur prolifique, chercheur au niveau de la biologie. Et surtout, il nous parle davantage d'épigénétiques. Puis moi, à force de vouloir changer pour du meilleur, des fois, je prends des décisions, puis je ne les tiens pas. Donc, j'ai décidé de me prendre, de chercher des outils qui vont m'aider, dans ce sens-là, à maintenir des décisions, des sains comportements dans ma vie, pour moi et pour mon entourage. Ça fait que je m'en vais en fin de semaine suivre une formation. Et je ne vais pas en avion, je ne vais pas en auto. C'est dans la région de Sherbrooke, avec Victoire Scalé, qui a été formée auprès de Bruce Lipton et de Ron Williams, qui font la formation Psyka. Alors, moi, je vais suivre ça en fin de semaine. Puis, je te partage ce qui en viendra par la suite. Au bon plaisir! Tu sais, on est encore vivant, encore en ce 3 juin 2015. Bien vivant avec quelques parties vivantes, un cerveau, un cœur et quelques autres parties vivantes. Et, bien, tu es précieux et tu es précieuse pour moi. Je te porte sur mon cœur. Alors, qui que tu sois, pour moi, tu représentes une noble nature et j'ai plaisir à découvrir ton univers. Merci du temps que tu prends et au plaisir d'échanger avec davantage d'expériences salutaires à ma vie, à nos vies réciproques. Au revoir!